Bonjour à tous. Dans l'actualité aujourd'hui, nous nous intéressons d'abord à Michelin. Après l'Amérique du Nord, le groupe a décidé d'augmenter ses tarifs en Europe. Cette augmentation pourra atteindre 8% selon les pneumatiques pour les gammes tourisme et camionnettes, poids lourd, génie civil, agricole et de roue. Une hausse qui prendra effet d'ici la fin avril. Michelin justifie cette augmentation par la hausse du coût des matières premières, en particulier du caoutchouc naturel, du butadienne et du pétrole. En fonction de l'évolution des cours des matières premières, le groupe prévient qu'il pourra être amené à annoncer de nouvelles évolutions de tarifs. Les analystes de l'OPSA sont quand même haussiers sur la valeur et visent des cibles à 108 euros et 113 euros. On passe à la deuxième valeur d'actualité à présent avec Continental qui figure en tête du DAX de Francfort avec l'aide de Société Générale qui passe de conserver à acheter sur l'action de l'équipementier automobile allemand. Selon les analystes, le cours actuel constitue un bon point d'entrée pour le groupe. Après une année 2016 difficile, Continental est appelée à jouer un rôle central dans les mouvements tectoniques que connaît l'industrie automobile. Le groupe annonce aussi une accélération de la croissance organique dans les trois divisions et devrait bénéficier de la non-récurrence des charges annoncées au troisième trimestre 2016. Les analystes de l'OPSA sont haussiers sur la valeur et visent des cibles à 204,60 euros et 211,60 euros. En ce qui concerne la stratégie à adopter, nous nous intéressons à Siemens. Le titre reste soutenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 séances ascendantes tandis que le RSI se maintient au-dessus de sa ligne de signal. Une nouvelle phase de progression est ainsi attendue en direction des 135 euros et des 140,50 euros. Pour appliquer cette stratégie, nous vous conseillons l'achat du Varankol E815T émis par Unicredit de prix d'exercice à 120 euros et de date de maturité fixée au 14 juin 2017. Aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice Eurostock 50, l'indice a buté sur la résistance des 3 345 points et s'est retourné à la baisse. Ainsi, tant que ce niveau n'est pas dépassé, une nouvelle phase de consolidation est envisagée en direction des 3 228 points et des 3 162 points. Nous vous conseillons ainsi l'achat du certificat Leverage Eurostock 50 EUS 5T émis par Unicredit de maturité au 26 octobre 2018 et d'effet de levier 5. Ainsi, une variation de 1% de l'indice se traduira par une variation haussière ou baissière de 5% du produit. Pour Trading Central, en direct depuis la Bourse de New York, c'était Fanny Texé. Je vous souhaite une excellente journée.